Les exploits d'Ourasi au cours de sa longue carrière, car il est maintenant âgé de 10 ans, il y en eut 100, il y en eut 1000. Nous vous en avons déjà compté quelques-uns, mais avec ce diable devenu depuis 6 ans l'idole de tout un peuple, on ne peut jamais dire que pour lui le chemin de la gloire est terminé. On peut s'étonner de le voir tenter une 4ème victoire dans le Prix d'Amérique, car depuis sa défaite l'an dernier derrière Quai d'AGD, il n'y a plus rien de bon à son actif. Et cependant, si son entourage a décidé de le courir, ce n'est pas pour jouer les figurants et quitter l'arène par la petite porte. C'est ce raisonnement qu'a suivi le public, qui le plébiscite d'entrer à 5 pour 2, puis à 14-10. Il part donc favori, malgré la présence de Quai d'AGD, qui a confirmé depuis le début de l'hiver les qualités qu'elle avait montrées l'an dernier. Elle est évidemment associée à Roger Baudron, tandis que Jean-René Goujon, malade, sera remplacé par son frère Michel. Le vieux lion devra encore compter avec Poroto, potin d'amour, voire reine du Corta, reine du Tromonté. Quelques 30 000 spectateurs, des Ourasiens en grande majorité, sont venus encourager Ourasi et quelques trotteurs nordiques ou italiens, Piper Club et Sting Johansson étant les plus plausibles. Une formidable ovation accueille notre champion lors du défilé. Quelques minutes plus tard, le départ est donné. Quelques minutes plus tard, la sirène retentit annonçant le distancement de Rennes du Corta, puis celui de Quai d'AGD, imprévisible évidemment. Ce sera la première intervention des commissaires de course qui auront à trancher un problème dont on parle encore, hélas, près de 10 ans plus tard. Dans 3 minutes, nous regarderons avec une attention extrême les 50 derniers mètres de la course quand... Mais ne brûlons pas les étapes. Regardons ce qui se passe dans le peloton, derrière la petite poussicate qui est venue prendre le commandement au bas de la descente. Poroto, Ourasi et potin d'amour ne la laissent pas filer et son driver Jean-Raffin a ainsi avec lui une garde d'honneur. Mais elle est coriace, notre petite Vendéenne. Il faudra le seigneur Ourasi en personne pour lui rabaisser son caquet. Mais comme son driver ne lui a encore rien demandé, Ourasi justifie son appellation de roi fainéant que lui a donné Homeric Ex-Lad, journaliste et écrivain de talent. Maintenant, le public est certain que la victoire ne pourra plus échapper à son cheval. Poussicate devra le laisser filer et ce ne sont ni potins d'amour, ni Poroto qui pourront lui contester sa quatrième victoire dans le prix d'Amérique. Attention ! Potin d'amour est le seul à pouvoir rester dans son sillage, mais il est battu et bien battu. Minou Goujon laisse traîner sa cravache, l'adversaire prend peur et effectue un léger temps de galop. Ourasi, pour sa dernière course, a battu le record de l'épreuve, 1-15-2. La sirène retentit, potin d'amour est distancé. Un procès s'en suivra, laissons le public et les accompagnateurs d'Ourasie et de Minou Goujon à leur joie. Ils le traduisent avec une banderole qui exprime tout l'amour que l'on a eu pour ce phénomène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...